Musique Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévisions, le sommaire. A la proclamation des résultats des communales du 17 mai dernier, le record des FCBE a suppris bon nombre de Béninois. Certains se sont exprimés au micro de nos reportés. A l'instar du Bénin, la communauté musulmane du monde entier a célébré le ramadan ce dimanche 24 mai. Mais en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, cette commémoration reste particulière. Dans cette édition, certains citoyens béninois parlent de leur célébration. L'inhumation du précurseur de handball dans le département du Zou, Eugène Euphrem, à Jagbenon, a eu lieu ce samedi à Abome. Nombreux sont ses proches qui ont tenu à lui dire adieu, notamment les anciens élèves et acteurs du mouvement sportif béninois. Musique Bonsoir à toutes et à tous. L'Union progressiste conteste en partie les résultats proclamés à Boyko à l'issue des communales du 17 mai 2020. Il l'a fait savoir dans une correspondance adressée à la Commission électorale nationale autonome à travers sa coordination communale. Le député Sani Mama, coordonnateur communal de l'UP, demande la correction d'une erreur matérielle qui a coûté un siège à son parti. Selon les résultats proclamés par la Sénat, l'UP a obtenu deux sièges dans le premier arrondissement de Boyko, contrairement au bloc républicain qui s'en sort avec cinq sièges. Mais ce décompte est basé sur des chiffres rapportés par la coordinatrice d'arrondissement de la Sénat et la coordination communale de l'UP estime que ces résultats sont erronés. Proclamés le 21 mai dernier, les résultats des élections communales et municipales du 17 mai 2020 donnent des éducations relatives à l'ancrage des hommes politiques dans leurs fiefs respectifs. La performance de la force Cori pour un Béné émergent a marqué les esprits. Quelques Béninois rencontrés à Cotonou ce jour font leurs commentaires au micro de Jean-Didier Seca et de Jeff Tegonguet. Dans ces élections de proximité, il y a beaucoup de leçons. Et c'est le pouvoir en place qui devrait tirer le son. Malgré le peu de gens sortis pour voter, le pouvoir a été sanctionné. Je dirais bien que c'est un vote sanction. Si vous prenez FCBE, vous avez vu, les gens n'espéraient pas que FCBE allait réunir les 10%. Non, mais il les a surpris. Ces élections communales nous donnent beaucoup de choses à retenir. Parce que c'est une élection de proximité. Une élection de proximité. Et voilà ce qu'on a constaté. Parce que moi, je dirais que si quelqu'un va tirer de leçon, c'est le gouvernement en place qui tira de leçon dans cette élection. Parce que le président actuel qui est là, lors de son investiture, lors de l'élection de 2016, il a réuni de 65%, je crois. 65% actuellement. Voilà la première élection qu'elle a organisée, c'est l'élection législative. Et voilà la deuxième élection. Et cette élection-là, moi je vois, je vois même que c'est un chaos total. Pour le cas de FCBE, qui a pu trouver les cases, les 14%, on n'attendait pas ce résultat. Parce qu'en temps, le président dernier avait démissionné. Ce qui a fait que certains citoyens n'ont pas pu aller au vote. Ils ont balcotté. Mais heureusement, moi je ne suis pas de l'FCBE. Bon, je peux dire que l'FCBE a eu une histoire, un résultat remontada. Parce qu'aujourd'hui, l'FCBE a déjà 4,7 heures qu'on a mis déjà en main. Nous n'attendons pas cela. Il y a un travail excellent que le secrétaire exécutif n'a pas roulé à faire. On doit les féliciter. Vous voyez. Et le cas d'UPE aujourd'hui, qui est une majorité absolue, a déjà 34 combinais en main, 39% déjà. Après 30 jours de jeûne et de prière, la communauté musulmane a fêté l'aide El Filtre, qui marque la fin du mois de Ramadan. Une célébration particulière dans le contexte de crise sanitaire mondiale. Quelques fidèles musulmans béninois partagent la célébration du dimanche 24 mai 2020 avec Ivan Loïc Ahissou et Jacques Dalméda. Comme il y a la pandémie, la loi nous a interdit de se regrouper dans les grands lieux-là. Et chacun a dû fêter chez lui. Et ce qui fait, Inch'Allah, moi en tant qu'imam Ratibi, j'organisais ici, chez moi, avec ma famille et certaines fidèles qui aiment venir avec moi la prière. Et c'est de là, hier, on a dû fêter ici, on a fait les deux nafilas ici. C'est du jamais vu. Et bon, lorsque c'est venu, les autorités qui nous dirigent ont cité la loi. Il faut respecter. C'est pas nous seuls, c'est partout dans le monde. Mais on a profité, chacun d'entre nous qui a fêté chez lui a profité d'implorer Dieu, car toutes ces pandémies, c'est Dieu qui l'a voulu. Si Dieu ne veut pas, ça ne peut pas se passer. Et c'est Dieu qu'on va implorer, parce que le médecin soigne et c'est Dieu qui guérit. Dans un pays où il y a des gouvernants, et que ces gouvernants-là prennent des décisions, il faut toujours les respecter. Donc, on n'était pas habitués à fêter de cette manière, mais avec la pandémie, ce qui s'écout, on était obligés, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, sinon après, on a fêté dans la tranquillité, seulement qu'on était habitués à un rythme. Quel était le rythme ? Le rythme, c'est d'aller à la prière. Après ça, sinon, tout le monde a bien fêté, chez lui, calmement, mais tout s'est bien passé, en tout cas. J'ai fêté ça en famille. Je n'ai pas pu partir à Aïd, comme d'habitude. Donc, vraiment, ça m'a vraiment marqué. On a fait la prière à la maison, mais ce n'est pas comme si on prie en diamant. Quand on prie en diamant, là, c'est vraiment, il y a de la joie, donc tu te racontes avec tes amis. Je n'ai pas eu des invités, parce que tout le monde a peur. Donc, tout le monde est resté dans son coin. D'abord, je vais remercier Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et je le remercie beaucoup de m'avoir permis de commencer le jeûne du ramadan et de terminer tranquillement avec ma famille. Et alhamdulillah aussi, quand ça marche bien, qu'il te permet de te gêner jusqu'à la fin et de fêter, ça va être qu'il t'a tout donné. Et je le remercie beaucoup, alhamdulillah, la fête, comme l'affaire du coronavirus, tout ça, ça n'a pas permis de participer à un rassemblement avec les fidèles musulmans, à la mosquée, tout ça, là, tout ça, là, bon, c'est la volonté de Dieu, on n'a qu'à accepter ça comme ça. Moi, selon moi, la fête est très bien passée sur moi, parce que d'abord, c'est la santé. Quand il y a la santé, c'est déjà tout. Il faut habiller les enfants le matin pour que les enfants alliment la fête. Aujourd'hui, on a fait le matin, les enfants n'ont pas pu habiller pour aller à la fête, ils sont à la maison, nous, on est à la maison. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, ce n'est pas préparer, donner l'enfant pour que l'enfant mange, pour dire que j'ai chanté les fêtes et qu'il y a les problèmes. Il faut pas habiller l'enfant. On les a habillés comme il faut, mais ils sont toujours à la maison, il n'y a pas de mouvement par rapport à la fête. Sinon, c'est ça, d'abord, la messe qui allume la fête par rapport à nous, les musulmans. Ce qui reste le soir, il faut aller à la plage, tout ça, c'est interdit. Donc, vraiment, on a prié seulement à notre manière, que Dieu soit avec nous, que la paix soit partout. Abakes Foundation était aux côtés de la communauté musulmane du Véné au dernier du mois, béni du Ramadan le vendredi dernier. Des équipes de la Fondation ont distribué de milliers de kits de vivres aux fidèles musulmans dans plusieurs villes du Véné. L'équipe de ZAETV a assisté à cette œuvre de charité à Cotonou et à Bomekalavi. Reportage Larius Adjagounou. Assister les fidèles musulmans, surtout les plus démunis, a bien terminé le mois béni du jeûne. Sherita Walter, la coordonnatrice nationale d'Abakes Foundation et ses collaborateurs distribuent des kits de vivres dans certains quartiers de Cotonou et d'Abomekalavi. De la mosquée d'Akwapa Tokplibi à la mosquée centrale de Koko Kodi en passant par Dantokwa Djonke et Zongo, un millier de musulmans ont été touchés. Pour ce qui est de la distribution des sacs contenant les vivres pour les musulmans, lesquels ça contient du riz, du sucre, de la sardine et bien d'autres ingrédients qui contribuent quand même à l'essaisonnement d'un bon mai, on a distribué environ près de 200 sacs à chaque endroit. L'opération vise à communiquer avec la communauté musulmane du Bénin et à soutenir ses membres en cette période de pandémie de coronavirus. L'islam est fondé sur les valeurs de piété, de partage et d'amour et donc c'est fort de cela que la présidente de la fondation Abakeh, Madame Abakeh de Rosa, a pris l'initiative que l'on parcourt un peu les grands lieux où ça trouve beaucoup plus de fidèles musulmans, un peu partout, sur toutes les temps du territoire national, afin de leur apporter un peu la joie de cette célébration de la fête du ramadan qui sera effective demain. Des prières et des voeux, les bénéficiaires expriment leur gratitude à la fondation. C'est une grande joie pour nous, même le fête de venir seulement est une joie pour nous. L'art que vous faites, c'est pour tout le monde, pour les croyants et ceux qui sont malheureux, qui ne peuvent pas fêter. Et nous prions que la fête de l'Aïda, l'Aïda God, soit une fête pour tout le monde, que ce soit une fête que tout le monde soit en joie. Nous remercions sincèrement la fondation pour cette grande générosité, ces dons, ces vivres qu'elle a partagés à l'envers des pauvres, des nécessiteurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une longue vie à cette fondation. Et nous demandons la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que la fondation reste longtemps sur le terrain et dans les œuvres humanitaires. Pendant que l'équipe de la coordination nationale d'Abakès Foundation, Sion, Cotonou et ses environs, la distribution de vives a lieu dans d'autres villes du Bénin. Entre tristesse et reconnaissance des adieux émouvants, Ephraim Thomas-Eugène Adjagounou repose depuis ce samedi dans sa dernière demeure à Aboumé. Sa maison à Dogémé s'est muée au chapelle où a eu eu une prière chrétienne avant son inhumation. Mes avant-parents, amis, aussi élèves et acteurs du mouvement sportif béninois, tous sont venus dire un dernier adieu au baobab du handball et à l'humaniste qu'il fut. Dans le strict respect des mesures préventives contre le coronavirus dévasté, désemparé, les visages renfermés, certains n'auront pas le courage ni la force nécessaire de prendre la parole. L'émotion est grande. Antoine Bonneau, filleul du défunt et président de la Fédération béninoise de handball, a ainsi délégué son pouvoir à son premier vice-président Serge Akako pour porter la voix de la famille sportive lors des oreilles au funèbre. Un hommage émouvant dont je vous invite à suivre un extrait. Nous nous souvenons de sa vie avec un mélange de peine et de fierté. Peine, parce qu'elle nous est insuffisante et douloureuse sur la faim, mais fierté, car elle était passionnante et pleine de symboles que Combo ne saurait décrire. Aux côtés de ses coéquipiers, Eugène Haddad Benon était une perle, un talentier joueur qui mettait des années d'expérience aussi riches que méritoires au service du collectif. Plus tard, entraîneur, il était un formateur au père, un artisan inlassable qui aura semé le germe du handball dans des milieux de cœur avec générosité et abnégation. De Dangbo à Glasgow et après Abome, avec un détour par Kabwa, Eugène aura été le père spirituel de nombreuses générations de handballeurs qui ont et continuent de faire les beaux jours du handball béninois. C'est donc un barbable, une icône du handball béninois que nous avons perdu. Eugène, nous ne pouvons pas oublier ta passion, ton engagement, ta détermination et ton sens du devoir au service du handball béninois. Tu n'as rien fait qui puisse te détourner de deux missions essentielles, la famille et ton sport préféré. Subjectif par excellence, aucun acte humain n'est parfait, aucune vie humaine n'est faite que de bonnes choses. Il y a eu sûrement dans ta vie des actes qui n'ont pas été bons, mais nous tous ici réunis pouvons témoigner que dans la balance du bien et du mal qui s'alterne pour l'équilibre de l'univers, dans cette dualité entre le bien et le mal, de la vie et de la mort, dans le match que se livre la volonté de bien faire et la tentation du mal, la victoire est nette et sans bavure. Dans les pages de ta vie, le bien est largement victorieux et on aurait tous préféré te voir toujours à nos côtés, ici, avant et après les défis sportifs relevés auprès des tiens. Mais alors, tout ceci est fini comme cela devant l'être ou tout mortel. À cet instant où nous te faisons nos adieux, nous, tes enfants et tes amis de la famille du handball, confions ton âme au Père éternel, convaincu dans la foi qu'elle trouvera le repos éternel en lui. Eugène, va et repose en paix. La famille du handball et le monde sportif béninois ne t'oublieront point. Nous continuerons à gémir, à gémir encore dans l'espérance. Enseigneur d'histoire et géographie, Eugène Adjagwénon a inculqué à ses élèves l'amour du travail bien fait, la passion du handball et la hargne de vaincre dans tous les établissements où il est passé. Maître Rafiou Paraiso, ancien président du comité de normalisation à la Fédération béninoise de football, son ancien élève au CEG 1 d'Abomey a effectué le déplacement d'Abomey pour lui rendre hommage, tout comme les anciens élèves des CEG de Dongbo et de Glazoué. Pour eux, il restera à jamais gravé dans leur mémoire. Suivez les témoignages de Richard Zomahou, porte-parole des anciens élèves du CEG de Glazoué, promotion 1977, et Florent Ressou, chef de la délégation de 16 anciens élèves du CEG de Dongbo. Si depuis le 14 avril 2020, ton âme a entrepris le voyage éternel, nous pensons que, comme toute âme, elle reste immortelle. L'autre professeur Adjagbeno Eugène n'est pas mort, puisqu'il laisse à la prostérité l'exemple de sa propre vie. Des milliers d'élèves qu'il a formés et encadrés en histoire-géographie et au handball, qui était sa passion, ton savoir-être et ton savoir-faire resteront gravés dans la mémoire de tous ceux qui ont eu le privilège de t'avoir eu comme enseignant. Professeur, au moment de te dire l'éternel adieu, nous, anciens élèves du CEG de Glazoué, promotion 1977, voudrions publiquement te dire ceci. Nous sommes fiers de la formation que nous avons reçue de toi à Glazoué. Professeur, Adjagbeno nous a appris à être résilients, résistants, à aller, à franchir la difficulté. Et nous avons gagné dans la vie, mais gagné des bêtises dans la main. Face à n'importe quelle difficulté de la vie, on surpasse. Parce qu'être joueur, ce n'est pas une chose facile. Être joueur et vaincre, c'est encore plus difficile. Il nous a appris à jouer et à vaincre l'adversaire. Il faut voir qu'il y a eu. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !